J'en vais envoyer juste le corriger, sans faire de TV, sur l'exercice avec les contraventions sur l'algorithme de synthèse. Je vais le partager, je vais l'expliquer comme ça globalement, en attendant de voir des questions des étudiants. Merci. Je vous invite à voir le partage. Voilà, donc fin de l'exercice, il s'agit de proposer un ensemble de DR, et puis d'essayer de normaliser le modèle relationnel en utilisant l'algorithme de synthèse. Voilà, donc on vous dit que le système de traitement des contraventions de la police a pour but d'enregistrer les infractions au règlement de la circulation et d'aviser la commission des infractions pour l'étude des dossiers. Voilà, donc afin d'établir des vérités. La base de données de ce système implique donc des informations sur les automobilistes, les contraventions, les policiers, les commissions. Donc toutes ces informations doivent être sauvegardées dans la base de données. Après, on vous dit que les propriétés liées à l'automobiliste comprennent des informations suivantes, donc le numéro de permis, etc., le nom, l'adresse, date de naissance, date de renouvellement du permis. Les propriétés liées aux contraventions sont le numéro de l'infraction qui est unique dans la commission. Donc, la phrase redée, elle est clé dans l'exercice. On vous dit le numéro de contravention qui est unique dans la commission. Unique dans la commission change tout. Donc, ce qui veut dire que chaque commission, donc d'une commission à une autre, on peut utiliser le même numéro. D'accord ? Et ce qui fait qu'il n'est pas unique dans toute la base de données. Et j'avais expliqué, donc il y a un red last pay, j'avais dit c'est comme si on voulait avoir une base de données nationale de tous les étudiants. Donc, à ce moment-là, un matricule étudiant, par exemple un ISPHB, si on offre pour la même codification, il ne va pas être unique dans toute la base de données, mais il sera, c'est-à-dire pour pouvoir désigner de manière unique un étudiant, il faudrait non seulement utiliser le matricule, mais utiliser le matricule et le code de l'université. Là, c'est pareil. Donc, il faut pouvoir identifier de manière unique un numéro de contravention. Le numéro seul ne suffit pas, il faut l'accompagner toujours par l'UMC, accompagné par le, on doit l'accompagner par le, c'est-à-dire le numéro de la commission, voilà. Donc, pour pouvoir, donc il est unique dans la commission, on doit ajouter l'UMC, le nom de la commission. Voilà. On a aussi le lieu C, date d'infraction, l'heure de l'infraction, etc. Voilà, donc je ne vais pas lire toute la totalité de l'exercice, je voulais juste expliquer l'aspect qui est important. Donc, tous les exercices rédouments de ce genre-là, il faut vraiment lire attentivement l'UMC, parce qu'il va y avoir peut-être des phrases qui ne sont pas, il faut réfléchir sur chaque phrase, voilà, pour pouvoir déterminer les dépendances fonctionnelles. J'avais donné le corrigé détaillé, donc on avait déterminé les DF, donc il y en a les quatre premières DF, elles sont, on va dire, évidentes. Selon la première phrase, voilà, d'ailleurs, on vous dit, les propriétés liées à l'automobiliste comprennent la désinformation. Et bien sûr, comment on a déterminé l'UMC, les données, toutes ces informations, parce que c'est le numéro qui détermine de manière unique les autres propriétés. Voilà, donc du coup, on a eu le permis, nous donnent le nom du l'automobiliste, l'adresse, la date de, la date et la date de renouvelle. Voilà, après, regardez, toutes les autres DF, pratiquement raides de la DF5 à la DFK-11, donc qu'elles sont du genre, le NUMC, donc j'ai noté ici NC, pour ne pas confondre ma non-C, nom de commission et NUMC, donc NUMC et non-C, alors je vais coder NC. Voilà, donc chaque numéro de contravention avec le nom de la commission, regardez, il y a combien de DF. Donc celui qui n'aura pas bien du HED, les deux mots, la trois mots, on va dire unique dans la commission, alors il va écrire HED, les DFK-11, erroné, il y aura juste NC, NUMC, etc., donc ce qui fait quand même plus de la moitié des DF qui est erroné. Voilà, donc là, NC, NUMC, nous donne le lieu C, etc., donc là, c'est assez simple de déterminer maintenant les informations, le lieu C, leur infraction, leur infraction, motifs, etc., donc telle date fait. Voilà, jusqu'à l'heure, donc HED, maintenant une fois que l'étudiant aura déterminé, c'est-à-dire HED, NUMC, NUMC, tout ça, c'est facile à déterminer. Donc HED, on va dire, elles sont encore plus faciles à déterminer. Après, on vous dit, le NUMC, NUMC, nous donne le nom du policier. On va voir la phrase pour qu'on a déterminé cet DF. Voilà, une contravention est établie par un policier. Voilà, donc là, du coup, on a déterminé, donc, qu'il a transmis à la commission afin de prendre des décisions. Donc, pour simplifier, on considère qu'un policier est décrit par un NUMC qui est uniquement non-policier et qu'une commission est décrite par un NUMC qui est aussi unique non-commission. Donc, pour simplifier, j'ai dit, j'ai noté ça, NUMC, ou là, j'ai noté NUMC. Un automobiliste peut faire plusieurs infractions et donc avoir plusieurs contraventions. Mais une contravention concerne seul automobiliste et est fournie par un seul policier. Voilà, NUMC, 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 NUMC le nom de la commission, je connais directement quel est le policier. Il est unique. Je répète, le principe des DR, c'est quoi? C'est l'unicité. Donc, lorsque j'ai la partie, mon policier, il doit être unique. Si j'ai plusieurs policiers, alors ce n'est plus une DR. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ça me donne mon policier, s'il y avait plusieurs policiers. Donc, le principe de l'unicité ici fait que c'est une DR. Voilà, je continue. À chaque fois, vous m'arrêtez bien sûr s'il y a des questions. Je vais voir sur le chat s'il y a des questions. Ben Ousmane dit qu'il est primaire. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, j'ai vu en voir le commentaire. Bon, je suppose que c'est par rapport à l'unicité et l'unicité. Effectivement, ça va être une clé primaire d'une certaine relation qu'on va définir après. Très bien, oui. Bon, je continue. Donc, probablement, l'interrogation, je vais donner cette année un exercice du genre repart, c'est-à-dire un exercice où vous allez avoir un texte et puis vous allez déterminer. Bon, je donnerai deux exercices d'interrogation qu'on fera juste après la première séance en présentiel, on fera une interrogation. Ça, c'est pour vous le rappeler. Donc, il y aura un exercice du genre un cas, c'est-à-dire un texte et puis vous déterminez l'EDF et vous appliquez l'algorithme de synthèse. Un autre exercice, bien sûr, ça va être des exercices de TP, ce qu'on aura vu jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis, dans l'examen, je donnerai uniquement le langage relationnel, c'est-à-dire algébrique et SQL. Je termine, je continue l'explication. Après, on va dire qu'elle n'est pas difficile à déterminer aussi. Le texte, donc, mon policier, il est unique, donc c'est une DF. Après, un des nuls, c'est non-c'est nul permis ou nul permis. On va essayer de repérer le texte. Voilà. Donc, je relis ici. Donc, un automobiliste peut faire plusieurs infractions et donc avoir plusieurs contraventions, mais une contravention concerne un seul automobiliste et est fourni par un seul policier. Les policiers émettent de nombreuses contraventions. Chaque contravention est étudiée par une seule commission. Au terme de la date d'audience, la commission des infractions siège et émet un verdict. Retour du permis, suspension du permis, etc. Donc, en allant, chaque contravention, d'accord, elle concerne, donc elle nous émet un seul verdict. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas plusieurs verdicts, c'est une seule décision. Pour chaque contravention, on prend une seule décision, soit suspension du permis, soit etc. Donc, il y a une seule décision à prendre. Vous les avez donné comme exemple entre parenthèses, donc retour du permis, suspension du permis, etc. L'essentiel, c'est qu'il y a un seul verdict à émettre. Donc, c'est une délire. Là, pour cette délire-là, on va dire qu'elle n'est pas très claire, je l'ai lancée. D'accord. Donc, lorsque j'ai un numéro, une contravention, elle concerne un seul permis, bien sûr. On ne peut pas coder plusieurs, pour une même contravention, plusieurs automobilistes. Elle concerne un seul permis. Naya, c'est vrai qu'on ne dit pas ça clairement, clairement, mais on comprend, puisqu'on veut le dire là. Un automobiliste peut faire plusieurs infractions et donc avoir plusieurs contraventions. Voilà. Mais une contravention concerne, voilà, un seul automobiliste. Donc, elle est claire. Et l'automobiliste, il est défini par quoi ? Par son numéro de permis. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, pardon, une termine. Donc, les trois DF, c'est ce que j'ai mis ici en bleu. Ça concerne le passage. Même un automobiliste peut faire plusieurs infractions et donc avoir plusieurs contraventions, mais une seule, etc. Contravention concerne un seul automobiliste et est fourni par un seul policier. Après, là, on parle de verdicts à ce niveau. Voilà. Il y a aussi les deux DF. Donc, non C, date d'audience, nul permis, mais donne verdict. Non C, date A, nul permis, mais ça ne donne nulle contravention. Donc, les deux DF, on les a déterminés à partir de là. En termes de la date d'audience, la commission des infractions siège, j'ai émet un verdict. Voilà. Donc, la commission, donc c'est nul C, non C, on a une date d'audience. Donc, elle émet un verdict. Voilà. Donc, le nom, c'est le nom de la commission, d'accord, dans une date d'audience pour un certain numéro de permis, elle va émettre, pardon, un verdict. Voilà. Donc, les verdicts, bien sûr, ils vont concerner un certain numéro de permis à une date d'audience. Voilà. Donc, si je prends un certain nom C, nom de la commission, par exemple, commission C1, à une certaine date, pour un permis donné, elle émet un verdict. Si le même permis, le même automobiliste fait plusieurs, c'est-à-dire infractions, eh bien, en arrière, on aura un peu à bord pour la même commission, la même date d'audience, c'est-à-dire un autre permis. Voilà. Un numéro de permis ou il a une autre date pour le même numéro de permis et puis avoir un certain verdict. Voilà. Donc, la phrase, on l'a retirée, même avec le passage, je l'ai surlignée par une autre couleur. Voilà. On a aussi, on déduit trois, dans une commission, une certaine date d'audience, numéro de permis, j'ai, il s'agit de quel numéro de contravention ? Là, la phrase, on va dire, il n'y a pas clairement, bon, la phrase, on ne le dit pas clairement. Mais maintenant, on va le déduire que, c'est-à-dire, on vous dit, en termes de la date d'audience, la commission des infractions, c'est-à-dire, j'ai émis un verdict. Voilà. Nous désirons de plus regarder pour des raisons de suivi et de contrôle historique des verdicts, voilà, émis par les différentes commissions contre un automobiliste. Nous désirons de plus garder pour des raisons de suivi et de contrôle l'historique des verdicts émis par les différentes commissions contre un automobiliste. Voilà. Donc, là, c'est ce que veut dire la phrase, donc, pour chaque commission, à une certaine date, nul, c'est, c'est-à-dire, je garde l'historique, d'accord, je garde l'historique à chaque fois, pour chaque, l'historique veut dire quoi ? Des dates. Pour les différentes dates, non commission, j'ai le numéro de permis, donc, il s'agit de quelle contravention ? Ça, c'est garder l'historique. Voilà. Bon, c'est vrai que les deux DF, peut-être, ce sont les plus compliqués à déterminer, mais bon, c'est-à-dire, l'étudiant n'est pas peut-être obligé d'avoir 20 sur 20, il y a toujours des DF qui sont évidentes, d'autres DF qui sont moins évidentes et des DF qui sont, on va dire, un peu compliqués. Voilà, donc, une fois toutes les DF, elles sont déterminées, il faudrait appliquer l'algorithme de synthèse, d'accord ? Donc, d'ailleurs, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de redondance, etc., éliminer les redondances transitivelles et puis arriver à un schéma relationnel qui est normalisé en troisième forme, normal. Ça, c'est le principe de l'algorithme de synthèse. Donc, là, j'ai donné en détail les différentes étapes. Première propriété de la première étape, c'est aller vérifier, là, car tous les membres droits sont des cingles droits. Donc, première propriété, c'est de vérifier les parties droites. Donc, là, pour nous, ce sont quand même des cingles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom, un virgule, quelque chose pour les décomposer comme ça. Donc, ça, c'est vérifié. Deuxième propriété, c'est vérifié aussi car les membres gauches sont irréductibles. Je répète, ça veut dire quoi, irréductibles ? Ça veut dire que je ne peux pas enlever un attribut. Là, bon, il n'y a pas de problème, c'est un seul. Donc, là où j'ai un seul attribut, il n'y a pas de problème. Lorsque j'ai deux ou plus, je vais voir. Est-ce que mon nom, c'est lancé, il est irréductible ? Je ne peux pas enlever l'extrément. D'accord ? Donc, c'est irréductible, c'est-à-dire que c'est la plus petite partie qui puisse exister de la partie gauche. Donc, là, c'est irréductible de la partie jaune. Là aussi, c'est le même. On a lancé, date A, même permis. Lancé, date A, même permis. Je ne peux pas décomposer, enlever quelque chose parce qu'on veut garder l'historique. Donc, la date d'audience doit exister. Donc, je ne peux pas enlever et je ne peux pas enlever le nul permis. Si j'enlève le nul permis, ça veut dire, je ne sais pas, il s'agit de quel automobiliste. Si j'enlève mon C, c'est-à-dire que je ne sais pas, il s'agit de quelle commission. Donc, là, on va dire que c'est irréductible puisque chaque partie, une partie gauche, ne peut pas être éliminée. Donc, c'est les plus petites parties. Je ne peux pas les rendre encore plus petites, c'est-à-dire enlever un certain matériel. Maintenant, notre aspect de synthèse, il vous dit, vérifiez qu'il n'y a pas de redondance transitive. Est-ce qu'il y a une, c'est-à-dire à partir d'une DR du genre, c'est-à-dire A donne B et B donne C, alors A ne donne C. Si c'est le cas, alors on va dire qu'il faut éliminer la redondance transitive pour avoir un schéma en troisième forme normale. Donc, maintenant, j'ai donné la démonstration en détail. Donc, là, on a vu qu'il y a une redondance, soit la DF-15, soit la DF-14. Vous allez démontrer un peu d'afférent. Soit que vous démontrez que DF-14, elle est redondante et vous allez l'éliminer. Soit vous démontrez DF-15, elle est redondante et donc vous allez l'éliminer. Maintenant, comment on a pu déterminer qu'il y a une redondance? Un des verdicts ou un des verdicts. Donc, verdict, je l'obtiens de deux manières différentes. Je peux avoir, n'y me c'est, non c'est, le grand verdict, ou un des non c'est, pas l'audience. N'y me permet d'obtenir les verdicts. Donc, maintenant, il y a une redondance. Un verdict, je peux le trouver de deux manières, deux chemins. On va dire, parce que c'est le DF. Une fois, j'ai l'ensemble des DF. Après, lorsque je regroupe les DF, c'est-à-dire qu'elles donnent les mêmes parties gauches, elles vont me donner des relations. Et donc, ça veut dire quoi? J'ai deux chemins différents. Si je prends le premier chemin, il y a des verdicts. Donc, il faut éliminer le premier. Mais avant d'éliminer, il faut d'abord prouver que c'est vrai, il y a une redondance. Et donc, je peux déterminer ça et donc je vais le supprimer. Voilà. Donc là, je pense que c'est assez clair. J'ai mis la démonstration en détail. Là, on démarre par, on va démontrer le DF 15 et redondance. On a démarré avec la DF 16. Et nous avons cette DF qui est triviale. Pourquoi donc non c'est pas à nous permis? Et après, il est aussi non c'est. Ça, c'est trivial. Par composition, donc on a fait la composition de ces deux DF. On a juste composé, donc la partie non c'est pas à nous permis. Elle nous donne nc, non c. Voilà. Et nous avons aussi quoi? Donc, red la DF que nous avons obtenu par composition. Nous avons aussi la DF 14. Nc non c'est, nous donne verdict. Donc, par transitivité, on déduit que non c'est date à nous permis, nous donne verdict. Et donc, cette DF qui représente quoi? Donc, elle représente la DF 15. Non c'est date à nous permis. Voilà. Ça donne verdict. Donc, on a démarré avec la DF 16 et on a utilisé la DF 14. On a retrouvé la DF 15. Donc, ce qui fait qu'il y a une redondance et donc, voilà, il faudrait supprimer la DF 15, puisqu'elle dit, je peux la retrouver. Elle dit, je peux la retrouver. C'est-à-dire quoi? Je démarre avec la DF 16 et qu'encore, je retrouve la 15. Ce qui veut dire que la DF 15, elle est redondante, donc je vais la supprimer. Voilà. Autre méthode, j'ai dit, vous pouvez démontrer que DF 14 est redondante et donc vous la supprimez. Mais il ne faut pas supprimer les deux. Parce que si vous supprimez les deux, vous allez perdre de l'information. On ne pourra plus retrouver le verdict. Voilà. Donc, juste à la fin, j'ai fait la démonstration de la DF 14. De la même manière, donc, etc., on va utiliser certains DF qui existent. On a démarré par la DF 9. NC non c'est le don d'un A. NC non c'est le don d'une permis, et ça, c'est la DF 13. Et donc, aussi, on a utilisé une DF trivial, donc NC non c'est le don d'un A. NC non c'est le don d'une permis et non c'est le don d'une permis et non c'est par composition de ces deux DF. Donc, on aura NC non c'est le don d'un A. NC non c'est le don d'une composition de la DF 9 avec cette DF trivial qu'on a augmenté ici par non c'est puisque c'est trivial. Voilà. Donc, nous avons obtenu NC non c'est le don d'un A et non d'une permis. Aussi non c'est par composition bien sûr. Voilà. Et nous avons la DF 15 qui est quoi ? Digit這個 A. NC non c'est le don d'un A et non c'est le don d'un A qui permet le don d'une C'est la DF14. Là, on a démontré, on est parti par la DF, par les DF qui existent, la DF15 et la SS. On a retrouvé la DF14, ce qui veut dire que la DF14 est redondante et donc on peut la supprimer. Je répète, vous allez supprimer, donc vous allez démontrer où est-ce différent. Soit que vous démontrez la DF15 est redondante et donc vous la supprimez. Soit que vous démontrez la DF14 est redondante et donc vous la supprimez. Voilà. Maintenant, on termine l'algorithme de synthèse. Une fois, nous avons, c'est-à-dire un schéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de redondance fière, on a enlevé toutes les redondances transitives, etc. Maintenant, notre étape, c'est quoi ? C'est de regrouper par membre gauche de DF. Maintenant, on regroupe, c'est-à-dire on va regrouper les mêmes parties gauches. Et puis ça, ce qui se ressemble aussi, ça va se regrouper ensemble. Et puis ça, ce qui se ressemble aussi, ça va se regrouper ensemble. Il y a dans les mêmes parties gauches. Donc on a trois groupes de DF. Nul permis me donne ça, etc. Donc elle dit, elle va me donner après une relation semena automobiliste. C'est nul permis, je vais souligner. Voilà, c'est la clé primaire. Après, j'ai les autres informations qu'il y a dans les parties à domaine, droite. Voilà. Donc, notre groupe de DF, c'est le groupe N-C-N-C. Bien sûr, soit vous supprimez la DF, si vous supprimez la DF-40, donc elle va être supprimée de là, soit la 14, soit la 15. Voilà. Donc là, on a supprimé le référent C. Donc, ce qui nous reste ici, on va regrouper le groupe de DF ensemble, puisqu'elle donne les mêmes parties gauches. Et là, on met la contravention, puisque N-C-N-C, ça représente quoi ? C'est la contravention. Elle est identifiée par N-C-N-C. Voilà. Et après, j'ai les autres informations, car la partie redique droite. La dernière DF qui va rester, puisqu'on a supprimé la DF-15, par exemple. Si demain vous supprimez la 14, c'est pas grave. Et donc, le verdict, vous n'allez pas l'avoir, vous allez l'avoir ici, tout simplement. Voilà. Donc, le troisième groupe de DF qui va rester, puisqu'en fait, On va renoncer date A, N-Permis, parce qu'elle est N-C. Donc, là, c'est quoi ? C'est l'historique. Je garde l'historique des contraventions. Voilà. Donc, à chaque fois, un des historiques, on va dire, des méthodes et des verdicts, parce qu'à chaque fois, un des, le nom de la commission, la date, N-Permis, j'ai, c'est-à-dire le numéro de contravention. Il s'agit de quelle contravention ? Là, je garde l'historique, les verdicts pour les automobilistes. Voilà. Globalement, ça, c'est l'exercice. Voilà. Là, j'ai donné aussi le schéma relationnel en troisième forme normale. En cas où vous supprimez la DF 14 et non pas 15, vous aurez seulement ici le verdict en plus. Où le verdict, bien sûr, il ne va pas apparaître. Voilà. Donc, là, pour dire, on a expliqué le thème des exercices de la troisième série. Voilà. Et après, jusqu'après ça, on a vu le cours algébrique et on a fait le TD algébrique. S'il y a des questions par rapport à ça, je réponds concernant le cours, on a le TD, l'engagement algébrique. Et après, sinon, je ferai un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur les TP. Et je donnerai un TP de révision. Oui, c'est-à-dire, il y a une seule question que vous ne pouvez pas encore faire, c'est un des recours d'ITDSQL. Donc, la question, vous la laissez pour après. Voilà. Donc, Yasmine Tishaïb dit pourquoi on amène les étrangers pour la troisième relation. Non, non, il n'y a pas de... c'est juste une erreur. D'accord, je vais revenir. Non, non, c'est une erreur seulement. D'accord, il n'y a pas de clé étrangère, c'est une clé composée. Merci d'avoir souligné ça. Je répète, Rédi, c'est quoi? Donc, si vous avez un tracé, le schéma relationnel. D'accord. Vous aurez une relation inter-automobiliste, vous allez avoir une relation inter-contravention, vous allez avoir des historiques, des verdicts. Bien sûr, c'est un schéma, on va dire, partiel. Il n'y a pas toutes les relations. Par exemple, Kim Ernaïa, c'est un policier. Numéro, par exemple, le nom... Bon, là, c'est un nom, c'est pour ça... Pardon, pardon, pardon. Là, on a donné un nom policier, on n'a pas dit numéro policier, etc. Donc, si on avait mis numéro policier, il y aurait eu un pas plus tard policier. Il connaît numéro policier, le nom du policier. La même chose, commission. Donc, si on avait numéro commission, donc, Ernaïa, on aurait mis numéro commission, il connaît numéro commission, le nom de la commission. Donc, là, je répète, c'est une clé... Voilà, c'est une clé composée, Ernaïa. Ce n'est pas une clé étrangère. C'est une clé composée d'un automobiliste, d'accord, et entre... Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il y a des choses, bien sûr. C'est sûrement ce qu'on a donné que l'exercice, par exemple, il y a eu une commission. D'accord. Commission, etc. Et après, un des historiques, c'est quoi? C'est la relation. Donc, si on avait à tracer, par exemple, le modèle avec une entité association, j'aurais automobiliste, commission, et d'autres, t'as donné la relation entre eux, c'est l'historique. Voilà, etc. Bon, on a mis le nom, je répète, de la contravention. Pourquoi? Parce que le NIMSE n'est pas unique tout le temps. Il est unique dans la commission. D'accord. C'est pour ça que nous avons mis le NIMSE et le nomSE comme étant unique. Il n'est pas unique tout le temps. Ça, c'est ce que j'ai expliqué au début. Si tu mets directement NIMSE, il n'est pas unique. D'accord. À moins que, on a tout dépend de la codification. D'accord. On a fait l'exercice, il n'est pas unique. C'est ce qui m'a par exemple, on a la codification, les étudiants, je m'appelle USTHP. On a une certaine codification. Si chaque université a une codification propre à elle. Donc, on va mettre juste, si on a la table étudiants dans une base de données nationale, la thème des étudiants, si je mets matricule, c'est une clé primaire qui est valente. Mais imaginez, la codification de la USTHP, elle est adoptée par d'autres universités. Donc, qui est le niveau d'un point d'un certain matricule, je donne le matricule, ils vont me donner plusieurs étudiants. Donc, il n'est pas unique. Alors, il ne peut pas être une clé primaire. Donc, voilà, c'est pour ça que là, on a dit la composition des deux qui fait que c'est une même clé primaire. Et après, donc, il y en a bien sûr, pour avoir ça, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les numéros, c'est les noms de commission ensemble. Dans une même table, on peut avoir ça tous les noms de commission. Je reviens ici. Voilà. Donc, là, le nom C et le num C, ça, c'est le code. Le code de la contravention. Voilà. Donc, commission, on peut avoir, c'est-à-dire une table de commission, une relation propre aux commissions. Voilà. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la partie algébrique? Donc, langage algébrique, cours ou latérée? Je pourrais répondre à vos questions avant de vous présenter le TP de révision. Sinon, je vais directement ouvrir le TP de révision. Je répète jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu comme TP? On a vu un TP pour la création des tables, etc. On a vu un TP sur tout ce qui concerne, c'est-à-dire le schéma relationnel, c'est-à-dire changer la structure avec les requêtes altères, etc. Et bien, c'est le premier TP. Après, on a vu un TP sur les différentes requêtes de manipulation de bonnets, insertion, modification, suppression, quelques requêtes selects, etc. Après, on a vu, j'ai donné aussi un TP sur les requêtes d'agrégation, rapport avec les fonctions d'agrégation et les vues, etc. On a vu aussi un TP sur la création des utilisateurs, attribution des droits d'accès, après enlever ces droits d'accès à un certain utilisateur. Est-ce que tout le monde a fait ces TP-là? Bon, je répète, quand vous êtes en L3, vous avez un projet de fin d'études, etc. J'ai essayé de simplifier les choses pour vous. Et sinon, j'aurais pu dire, par exemple, envoyer les TP à chaque fois, etc. Donc, j'ai fait confiance que vous faites le TP sans vous demander d'écrire un rapport, envoyer le rapport, etc. C'est juste parce que vous êtes en L3, vous avez un projet de fin d'études, je comprends votre charge de travail. Mais sinon, est-ce que tout le monde a fait ces TP? Est-ce qu'il y a des questions de bloc en jeu, etc. Je vais partager le TP de révision. Merci. 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 Voilà, donc, avec le TP, je vous donne d'abord un schéma relationnel. Par exemple, soit le schéma relationnel suivant de la base de données course Grand Prix 2019 qui se déroule en plusieurs épaules. Voilà, donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq relations. Équipe. Donc, il m'a peut-il comme la fois passé fait le cours. À chaque fois qu'on vous donne un schéma relationnel, il faut bien regarder le schéma relationnel d'abord comprendre qu'est-ce que comporte chaque relation avant d'entamer tout travail dessus. Si je ne comprends pas le schéma, je ne peux pas répondre aux différentes questions. Donc, un des équipes, là, je sens bien la liste de toutes les équipes fin des codes d'équipe, le nom de l'équipe, directeur, date création. Entraîneur, donc, numéro de l'entraîneur, le nom, l'ancienneté. Donc, l'ancienneté, on vous dit, c'est un nombre d'années d'ancienneté. J'ai coureur, numéro du coureur, le nom, code de l'équipe. Non, par contre, c'est une clé étrangère, d'accord? Et le numéro de l'entraîneur aussi, c'est une clé étrangère. Bon, je n'ai pas trouvé le... Eh bien, c'était un ancien TP que j'ai déjà proposé en 2020. Donc, je n'ai pas retrouvé la version Word. C'est pour ça que je n'ai pas collégé. Mais s'il vous plaît, je vais sur les mi-essants. Ce n'est pas grave. Là, j'ai mis... Et là aussi. Donc, là, c'était clé étrangère. Bon, je vais... Je voulais faire un nouveau, mais j'ai pris directement le Hada Ta'a 2019. C'est un bon exercice. Voilà. Juste ici, vous corrigez, vous mettez etrois, etrois, etrois. Voilà. Un des étapes, c'est le numéro d'étapes, date d'étapes, ville, d'étapes, ville d'arrivée et distance. Distance au nombre de kilomètres. Participer. Donc, là, c'est une relation avec le numéro coureur. Donc, c'est entre coureur et étapes. Voilà. Et elle est dans le temps réalisé. C'est le temps réalisé par le coureur dans l'étapes. Quel est le temps qu'il a réalisé? On suppose que toutes les tables sont créées sauf coureurs. Maintenant, vous pouvez créer toutes les relations. D'accord. C'est un TP à faire à la maison. Vous avez du temps quand même. D'accord. Vous allez créer toutes les tables. Écrire les commandes, ce qui est permettant d'effectuer les traitements suivants. Donc, vous pouvez suivre les mêmes questions. Donc, créer la table coureur en définissant toutes les contraintes d'intégrité. Là, on a dit ce TP et comment créer les contraintes d'intégrité. Elle n'est là pas beaucoup. On va voir. Voilà. Donc, je répète, c'est des clés étranges. Donc, vous avez à mettre les contraintes de for and care. Voilà. Ajouter la contrainte qu'un emprimeur doit avoir au moins cinq années d'ancienneté. Voilà. Donc, là, vous avez l'ancienneté. Vous allez revenir vers entraîneur et ajouter la contrainte. Voilà. Vous pouvez créer toutes les tables. Après, donc, pour la première question, vous allez prendre en charge la création. Après, deuxième question, ajouter la contrainte. C'est comme si que je faisais le début. Après, vous allez venir ajouter la contrainte vers l'ancienneté que, voilà, que chaque entraîneur doit avoir au moins cinq années d'ancienneté. Vous allez venir ajouter cette contrainte. C'est pour appliquer le alter. Alter et après, vous faites la contrainte avec check. On suppose que les tables sont remplies de données. Voilà. Donc, ajouter le coureur C8 en plériode qui appartient à l'équipe E1 et il y a un entraîneur E1 T3, par exemple. Voilà. Donc, là, c'est pour ajouter un certain coureur, c'est-à-dire la requête à appliquer en ce niveau. Modifier la distance de l'impact E6 qui va devenir 15, par exemple. Par exemple, vous allez ajouter, bien sûr, head l'impact. Après, vous allez la modifier pour faire la requête update. Head la question 5, vous ne pouvez pas la faire pour le moment. Vous laissez ça, d'accord ? Une fois en cumulant le cours sur SQL et le TD, vous allez revenir et faire cette question-là. Bon, en fait, qu'il y a une des questions que vous pouvez faire dans le nombre d'étapes ? En fait, non, vous pouvez les faire puisque même Lyon, je vais juste maintenant commencer le cours SQL et le nombre d'étapes pour faire la requête pour retrouver le nombre d'étapes. Comment on fait pour retrouver le nombre count at one ? D'accord ? Donc, select count at one from et up. Voilà, je retrouve directement le nombre d'étapes. Nombre de courant qui appartient à l'équipe 1. La même chose en général, en fait, ici, il faut faire une requête de jointure, mais à l'aise, on va le faire sur le cours SQL. le plus petit temps réalisé. Pour réaliser, d'accord ? Là, on applique quoi ? Qui peut nous dire ? Un des temps réalisés, si je veux avoir le plus petit temps réalisé, j'applique quoi comme requête ? On utilise en fonction de l'étapes. min. Très bien. Donc, comment je vais faire ça ? Select min pour réaliser from participer, tout simplement. Lorsque vous mettez select min pour réaliser, vous pouvez mettre select min pour réaliser as m, par exemple, min t from participer et donc, l'affichage est affiché comme min t. Voilà, c'est juste renommer le champ. Si on veut le faire, sinon, ce n'est pas grave. Voilà, le plus petit temps réalisé dans l'étapes 1. Là, c'est une jointure, on verra ça après. La plus grande distance, là aussi, c'est select tout simplement distance, là, donc, j'ai R-Up. Select max distance as max D from R-Up. Voilà, il va vous afficher la plus grande de distance réalisée. Donner le numéro de l'étapes reliant Alger et Vida. Là, c'est une requête de jointure. Là où vous trouvez qu'il y a une requête de jointure, il ne faut pas faire pour le moment. D'accord, c'est une question où vous allez revenir après. Numéro de l'étapes. D'accord. Non, là, j'ai dit numéro R-A-Pes. Donc, vous allez la récupérer même R-Up directement. Si j'avais dit le nom et pas le nom d'E-R-Up. Très bien, à partir de là, vous allez juste faire un select NUM R-Up from R-Up where will they pay and will arrive R-Up. C'est assez simple. Créer l'utilisateur user 10. Là, vous allez appliquer la création de user en arrive T-T4 comme envers ça. Affecter à user 10 les privilèges nécessaires pour lui permettre de consulter la liste des étapes et d'ajouter des tubes dans cette table. Vérifier par des requêtes de consultation et d'ajout. Voilà, donc à chaque fois, vous allez ajouter un user, vous allez lui donner la possibilité de consulter la liste des étapes et le fait de pouvoir ajouter des tubes dans cette table. Voilà, donc il a le droit de select et le droit insert. Vérifier par des requêtes de consultation et d'ajout. C'est-à-dire, est-ce que je peux consulter ces vrais, est-ce que je peux ajouter ces vrais ou pas. Enlever les privilèges d'ajout et de consultation, vérifier par exemple que le privilège de consultation a été enlevé en écrivant la requête select. Vous enlevez le privilège sur select et puis vous vérifiez le select s'il a été vraiment enlevé. Donner l'erreur affiché par le SGBD. C'est-à-dire, là, vous avez enlevé le privilège après vous faites le select quel est l'erreur affiché par le SGBD. Supprimer tous les tubes de la part de participer. Détrouver la part de participer. C'est pour voir si vous avez enlevé toutes les requêtes à appliquer si je veux vider la part ou si je veux supprimer carrément la part de participer. L'administrateur de la base de données constate que plusieurs utilisateurs s'écutent très clairement des requêtes utilisant des noms des coureurs et que ces exécutions sont lentes. Quelle serait la solution pour régler ce problème? Donc, là, c'est quoi la solution? Qui peut nous répondre? Qu'est-ce qu'on va utiliser? J'ai des requêtes fréquentes sur le nom. Qu'est-ce que je dois utiliser pour résoudre ce problème? c'est-à-dire 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 donc, il faut créer un index. Je crée un index sur le nom, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'index sur le code, elle est par oracle directement. Une fois que vous créez la table avec une clé primaire, elle décroche les primaires, il va créer un index dessus. Donc, toutes les requêtes qui utilisent les selects sur les codes, elles sont rapides. Par contre, celles qui utilisent sur le nom, si bien sûr je parle de mon code, lorsque les tables, elles sont très volumineuses. Si les tables sont très volumineuses, à ce moment-là, il faut créer des index sur le nom pour alléger et réduire les temps de réponse pour afficher les résultats des requêtes. Voilà, donc, globalement, c'est un type de révision. ce que vous devez faire, d'accord, et toutes les requêtes qui vont faire une jointure, vous laissez ça. Une fois qu'on avancera sur le cours exclué, vous allez revenir pour les compléter. Voilà, donc, je vais envoyer à la fin de la séance le TP et affaire. Il est 11h26, donc, il nous reste une heure. Une heure, je vais entamer le cours exclué. on va prendre quatre minutes de questions. S'il y a des questions à poser, c'est l'occasion, profitez pour poser toutes vos questions. non ? Merci. 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 Si on a une fois une première chose, si on a une fois une fois, il n'y a pas de problème. Après, on dit le Groupe by. L'attribut sur lesquelles je fais le Groupe by, c'est uniquement ça . je peux faire le select dessus. Par exemple, si je fais group by matricule, verbule, je ne sais pas, un autre attribut, je ne peux pas mettre select, je peux mettre le select real matricule ou avec l'autre attribut. Je ne peux pas mettre les autres attributs. Et je peux mettre bien sûr les fonctions d'entrée là. Avec MySQL, ce n'est pas le cas. MySQL même, lorsque vous groupez sur un attribut, vous pouvez faire le select sur un autre attribut. Vous voyez un peu la différence, donc d'un SGBD à un autre, il y a peut-être quelques différences d'écriture. Mais globalement, c'est le même. Donc, globalement, je dis oui, tu peux utiliser. Voilà, tu me dis ici, il y a un problème de création de users. Moi, je ne connais pas SQL développeur. Je ne sais pas. Voilà, là, tu donnes un cas que tu ne peux pas créer des users avec de la même manière. Il y a peut-être l'écriture des requêtes, elle se fait entre les créations de users. Il faut voir comment SQL Démontor permet de créer le user. C'est quoi la syntaxe pour la création de users. Moi, les syntaxes que je vous donne avec les TP, elles sont propres en aura. Autre question? C'est ça, c'est-à-dire, on vous dit globalement, globalement, le standard SQL. Mais en réalité, d'un SGBD à un autre, il y a quelques différences. Moi, je me rappelle, il y a quelques années. Une fois, j'ai pris un TP que j'ai trouvé sur le net. Je n'avais pas le temps de préparer le TP avec les fonctions alter, table, etc. J'ai pris un TP, je l'ai imprimé, je l'ai donné aux étudiants. En époque, il y avait un TP, il n'y avait pas un TP, etc. On manipulait les TP, après, il y a eu des erreurs. Et là, je me suis rendu compte que le TP que j'ai pris, c'était pour MySQL et non pas Aura. Et du coup, les créations adoptées alter, table, etc., qu'elles ont eu quelques différences qu'on même prie. D'accord? Et du coup, on a eu quelques erreurs et là, je me suis directement rendu compte et j'ai corrigé le TP sur place. Voilà. Donc, là, c'est ça. Donc, c'est le standard, mais pas, on va dire, n'est pas le même partout. Il y a quelques différences près. Il y a SGBT en autre. Et pourquoi j'ai donné l'exemple qui est à GroupBuy? GroupBuy, parce que je sais, les L3GDR, vous avez l'habitude de travailler en L2 sur la création comme ça de branches web, etc., avec PHP. Et vous utilisez la création de requêtes. Vous avez forcément dû utiliser GroupBuy. Et là, notre utilisation qui est à GroupBuy avec maïsql, elle est différente. Voilà. C'est pour ça que j'ai donné un exemple parce qu'il m'intéresse à attirer votre attention lorsque vous allez écrire les requêtes dédiées avec GroupBuy. Il faut faire attention à l'écriture. Il faut suivre le cours qu'on vous donne. Bon, j'arrête le partage. Je partage directement le cours SQL. en fait, le programme TimeModule, c'est l'utilisation Oracle. D'ailleurs, même dans les centres de TP et de l'USDHP, c'est Oracle qui est installé. D'accord? M absolu. M absolu. M absolu. C'est parti.